on va rentrer dans le détail de ce stock 600 tech avec deux valeurs on va commencer par d'asso system d'asso system qui qui est vendu par ces grosses mâts dont vous parlez daniel bien pour l'instant oui au niveau d'asso system ça se passe pas de manière extraordinaire on est là sur un graphique en quotidien qui démarre en novembre de l'année dernière et puis on était sur un schéma qui était un schéma haussier qui nous a amené au mois de au mois de juin vers les sommets au delà de autour de 42 42 euros on est parti en consolidation consolidation qui s'est accéléré il y a un peu un petit mois par un gap baissier qui a été qui a été ouvert excusez moi un gap baissier et surtout j'ai tracé une zone de résistance qui résistance maintenant entre 37 euros 0 2 et 37 euros 98 c'est une zone qui a fait résistance au mois de novembre de l'année dernière re résistant ce mois de décembre on l'a énormément travaillé entre février et mai de cette année donc c'est vraiment une c'est la zone de partage des eaux un véritablement pour pour d'asso system ce niveau a été cassé il y a une grosse semaine et surtout jeudi jeudi on a ouvert un gap un petit gap mais un gap quand même et avec une longue bougie rouge qui est venu tester le support à 35 euros 77 alors ce qui est intéressant c'est la bougie de vendredi la bougie de vendredi est ce qu'on appelle un marteau c'est à dire une bougie peu importe la couleur du corps mais petite mèche ou pas de mèche haute et une longue mèche quand je dis longue c'est longue deux à trois fois la taille minimum la taille du corps théoriquement c'est une c'est une bougie d'alarme c'est une bougie d'alarme une bougie qui pourrait pourrait préparer un retournement de cette tendance ou du moins une consolidation de cette tendance alors j'ai regardé tout à l'heure l'ouverture et d'asso a pas ouvert au dessus de cette zone à 37 77 a ouvert en dessous pour l'instant on a une petite bougie rouge donc le mouvement il la préférence c'est la poursuite de la baisse il faudrait être prudent il faudra quand même attendre demain peut-être après demain pour véritablement confirmer que on est une bougie si effectivement on clôture aujourd'hui en dessous de la mèche de vendredi là le mouvement baissier serait la poursuite du mouvement baissier serait totalement enterriné en direction de 34 euros 30 puis 33 euros 15 et 32 euros 57 ce qui me fait pour l'instant dire attendons soyons un tout petit peu prudents c'est qu'on est on a un rsi là qui est totalement survendu qui est très survendu donc que l'on est derrière cette bougie un rebond mais qui ne serait qu'un rebond en tendance baissière par exemple pour aller tester le gap de de jeudi qui permettrait au rsi de se redresser ce serait un rebond en tendance baissière pour mieux repartir à la baisse donc soit dans les deux jours qui viennent on a vraiment un mouvement de de consolidation de la tendance baissière on regarde où il va je pense qu'on aura du mal à aller au delà du gap ou du bas de la zone de résistance c'est à dire 36 60 36 68 37 pour mieux repartir vers le bas et la poursuite de la baisse et mon scénario privilégié c'est parti